Eh oui, vous préférez les plans serrés, vous me l'avez dit dans un sondage récemment, sauf que les plans serrés me posent un dilemme technique, ou plutôt posent un dilemme technique à l'objectif de la caméra. Je ne vous ai pas fait un doigt d'honneur, c'était celui-ci. Quand je fais la mise au point, vous voyez comme je suis en train de faire maintenant, eh bien l'objectif l'a fait sur Virgile, ma statue, celle qui se cache derrière l'ordinateur. Bon, vous vous en caguez. Alors aujourd'hui, riche comme Benzema quand on n'a pas la chance d'être footballeur. Alors évidemment, c'est un titre un petit peu pute, mais la question qui m'est parvenue est réelle. Alors pour faire le lien avec la vidéo précédente, écoutez, ma mère disait que plus de deux égale bande de con, vous avez été plus de deux les chatons la dernière fois. J'en ai eu du patronisme arabisant pour m'expliquer en quoi je me trompais, et en quoi mon association était évidemment infondée. Alors apparemment, ils n'ont pas entendu, ils n'ont pas écouté la vidéo jusqu'au bout, ils devaient être occupés par ailleurs. J'ai énuméré les critères qui fondaient, selon moi, ce qu'on appelle la racaille, en disant que c'était l'émanation des cancres du fond de la classe dans le bus. Et j'ai souligné une récurrence en rappelant qu'elle était incomplète, en disant la bande des cinq ou des six, de la génération des années 87 et quelques, Ribéry, Anelkan Asri, Benzema, Ben Arfa, qui en a coïncidence et qui sont musulmans, mais j'ai également rappelé qu'il y en a d'autres dans l'équipe de France, et donc forcément, puisque ce n'était pas un facteur discriminant, c'était le côté racaille, le côté discriminant. Néanmoins, il y a un groupe qui s'est senti apparemment beaucoup plus concerné, au vu, encore une fois, de la liste des patronymes, des insultes que j'ai reçues. Seulement par mon apparence, vous estimez que je suis blanc, donc en fait, je pense que justement, c'est très intéressant. Alors j'ai même découvert tout à coup des prénoms arabes que j'ignorais, donc si un jour j'ai des enfants et que je souhaite leur donner un patronyme à consonance arabisante pour qu'ils aient plus de chance dans la vie, comme ça, j'aurai vraiment une liste de prénoms bien complète pour faire mon choix. La question nous vient d'Alexandre, qui nous dit « Je suis étudiant en droit et je me pose des questions concernant mon orientation. Je me débrouille plutôt bien. Je suis classé dans les 50 premiers de ma promotion sur 1000. Ma vision du monde est biaisée. Je suis intéressé par l'argent. » Eh, 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 eh. Vous ne faites pas un mème avec ça, je vous connais. « Car mes parents sont relativement pauvres. » C'est pourquoi je te pose la question suivante. « Si tu étais dans ma situation et connaissant mieux l'état du monde et la réalité du monde du travail que moi, que ferais-tu ? » Alors d'abord, quand on ne veut pas avoir l'air pauvre, eh bien, on ne fait pas comme moi. C'est-à-dire qu'on essaie de moins transpirer et on fait semblant d'avoir la clim. Je ne l'ai pas. Alors je suis comme un gorille. Il fait 33 degrés chez moi sous les toits. C'est d'ailleurs une anecdote qui n'est pas sans rapport avec ta question. En lisant la biographie, j'adore les biographies des musiciens, et les deux dernières que j'ai lues, L.U.E.S. accordé participe passé, sont celles de Miles Davis, enfin une biographie, pas une autobiographie. Une de Miles Davis et l'autre de James Brown. Et dans celle de James Brown, on racontait que quand il traversait les rues d'Atlanta, Georgia, au début de sa célébrité, il fallait l'imposer à son équipe, aux JB's, de rouler dans une voiture allongée, une berline allongée, qu'on appelle une limousine, qui était simplement une berline dans laquelle le cousin garagiste avait bricolé pour la rallonger un petit peu au milieu, mais surtout vitre fermée, afin que l'on crue à la présence de la clim, alors qu'en fait, il mourait de chaud à l'intérieur, mais il fallait évidemment donner l'impression qu'ils étaient confortablement aux frais. Alors, tes parents étaient relativement pauvres, et bien tu n'es pas le seul dans ce cas-là. La France, notamment la France de la période de croissance, la France post-année 70, est un pays où il était possible de franchir un ou deux paliers sociaux avec des efforts finalement assez mesurés à chaque génération. Si tu étais dans ma situation, donc ce que j'ai été, « Que ferais-tu ? » Alors, j'avais un prof de socio, cher Alexandre, qui s'appelait Pierre-Michel Menger, et qui avait un... Alors, il a peu développé de concepts, mais ils sont relativement compréhensibles et intéressants, et l'un de ceux-là était que la... En scolarité, la compétition verticale, la compétition horizontale, est une alternative valable, sinon intéressante, à la compétition verticale. Par la compétition horizontale, il entendait le cumul, sur un curriculum vitae, d'un certain nombre de formations qualifiantes, un certain nombre de diplômes, de valeurs plus ou moins égales, c'est-à-dire des troisièmes... Un cumul de troisième cycle, ou d'expériences de stages qualifiés, qui finalement sont de difficultés d'accès relativement égales, mais qui, en les accumulant, sont un alternative, un substitut, à la top école, ou à la killer formation. Manifestement, tu nous dis que tu es en droit, que tu es dans les 5% des plus performants, en réalité, tu es dans les 10%, car sur les 1 000 de ta promotion, tu nous dis être dans les 50 premiers, sauf que sur les 1 500 sont là par défaut. Le droit est une de ces matières, finalement, que l'on choisit. Excusez-moi pour mes nombreux clients avocats, et j'en ai beaucoup. Oui, ça, mes compagnies, ne vous offusquez pas, mais quand les gens ont une passion pour les lettres, ils vont en lettres. Quand ils ont une passion ou un don pour la science, la logique et la rigueur, ils vont en maths. Et puis finalement, quand ils ont un peu ni l'un ni l'autre, bon, ils se mettent en droit, en attente de mieux. Donc tu es dans les 10% plus performants, ce qui n'est pas non plus négligeable. Donc tu as deux options, en attendant, évidemment, de t'insérer dans un tissu oligarchique, où tu se rapproches des sous-sous, comme disaient les inconnus. Pour les sous-sous, dans la popoche. On ne palpe les grosses sommes qu'en prélevant généralement des commissions sur des très grosses sommes. C'est comme ça que notre président s'est mis à l'abri du besoin, chez Rothschild. C'est en étant commissionné sur des affaires dont les montants dépassent ce que l'on est par le fruit de son labeur incapable de produire. C'est le même principe qu'agent immobilier. L'agent immobilier, en prélevant 5 ou 6% sur la vente d'un appartement ou d'une maison à 5 ou 600 000 euros, génère par la simple contractualisation de sa présence à vos côtés une somme qu'aucun talent en lui ne lui aurait permis de produire s'il avait vendu son contenu en direct. Si vous voulez savoir si vous avez du talent, vous enregistrez quelque chose, vous l'écrivez ou vous l'enregistrez en audio ou en image, vous tentez de le vendre et vous regardez à combien ça se vend et ce que vous pouvez générer par an et pendant combien de temps. Ça, ça s'appelle la mesure de votre talent objectivé par la thune. Voilà. On me reproche d'aimer la thune, ce qui est une incompréhension totale de mon logiciel. Mais par contre, ce que j'apprécie, c'est qu'elle est une manière en dernière instance d'objectiver un petit peu les choses. En attendant que tu deviennes agent immobilier de luxe ou trader ou banquier d'affaires, je te conseille donc la solution de Pierre-Michel Munger qui est d'horizontaliser tes sources de revenus. En attendant d'en avoir une qui cartonne et qui cartonne et qui surperforme, ais-en plusieurs. Je te conseille d'utiliser ton temps libre car la fac de droit, c'est quand même pas non plus le bagne. Utilise ton temps libre pour générer des revenus complémentaires avec tes activités à côté, ce qui te permettra notamment de développer ton talent à la vente. Et ça servira toujours de savoir vendre. Un bon vendeur est quelqu'un d'abord qui donne l'impression de ne rien vendre. C'est ensuite quelqu'un à qui le client doit presque négocier l'honneur d'acheter le produit. Et un bon vendeur, c'est un bon fidélisateur. C'est quelqu'un auprès duquel on ne peut s'empêcher de revenir. Et ça, ce sont des talents qu'on n'apprend pas à l'école. Ce sont des talents qu'on apprend dans ses années de formation en vendant et en achetant, que sais-je, selon tes centres d'intérêt. Ça peut être en achetant et en vendant des... La luminosité augmente, c'est terrible. Je suis maintenant surexposé. C'est dramatique. Le Pascal Sevran en moi s'énerve énormément. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? C'était... On va aller en voir. Dans des activités annexes mais rémunératrices. Moi, par exemple, j'ai appris à acheter et à vendre à profit, parfois à perte, mais le plus rarement possible, en achetant et vendant des appareils de haute fidélité vintage, en commençant par des choses à 100, 200 euros, puis 1 000, 2 000 euros, puis un peu plus. Tu peux le faire également avec, je ne sais pas, si tu n'es passionné d'automobiles, avec des voitures. Tu peux le faire avec... Alors, j'ai mon coach YouTube, Alexandre de Mittel Europa, à qui on passe le bonjour, le fait avec des médailles en or de collection qu'il fait venir du Canada, de Roumanie ou de je ne sais où. On s'échange toujours des anecdotes pittoresques à ce sujet. Achète et vend. En parallèle de ton activité principale où tu espères surperformer dans un grand cabinet, mais à ce moment-là, si tu surperformes, tu n'auras de toute façon plus de temps consacré à consacrer à des activités annexes. En attendant, valorise ton temps libre en développant ton sens du commercial par la transaction d'objets sur lesquels tu as développé une expertise, une connaissance. Voilà. Ce serait à défaut du meilleur conseil que j'aurais à te prodiguer, l'unique qui me vienne en tête aujourd'hui, cher Alexandre. Voilà. Je répondrai comme ça aléatoirement à un certain nombre de questions, ne me privant pas de faire des petits ponts humoristiques, des clins d'œil avec l'actualité. Le lien pour me contacter est en pied de page. Alors, si vous êtes dans la même situation qu'Alexandre et que vos parents ne vous offriront pas, nous offriront peut-être un matelas affectif, mais en tout cas pas un matelas économique et financier suffisant pour que vous traversiez l'existence avec le vent dans le dos, si cette vidéo vous a appris quelque chose, pensez à en remercier l'auteur par un pouce et à vous abonner à la chaîne si votre intuition vous dit que j'ai des analyses ou des conseils intéressants pour vous.